Ok, tout le monde est soin de ça pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Pour la part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un petit combat. On est en colis contre un SRAM. Depuis la mise à jour, je n'ai pas perdu un seul SRAM. J'espère que ce sera toujours le cas et que ce n'est pas parce que je vais avec le combat qu'on va se mettre à perdre. Ce sera un petit peu con. On est contre Dope. Donc Dope qui a un bon SRAM. Franchement, pour moi, il est grave chaud en SRAM. Salut à toi. D'ailleurs, je vais mettre le G parce que je pense qu'il parle souvent. Salut. Je règle ce coup-ci. Donc il dit encore parce qu'en fait, on s'est déjà combattu plusieurs fois. On s'est déjà battu plusieurs fois. Pour le moment, on va dire que je gagne. Voilà. Pour le moment, c'est la victoire pour moi. On va voir si ça dure. Donc on voit que déjà, je suis un tocard. J'aurais pu taper un petit peu. Je ne l'ai pas fait. Bon, ce n'est pas grave. On voit qu'il joue en Saint-Syrant, qu'il y a beaucoup d'esquives PM. Mon Théo, ce que je fais moi contre eux, c'est que je cale le Poison para. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le Poison para, même si c'est un vie, il va prendre des petits dégâts tous les tours. Donc là, je pense qu'il va jouer de manière assez agressive. Peut-être même tuer la sacrifiée. Pourquoi ? Parce que la sacrifiée, c'est une chose qui lui permet de mettre une sacrée pression en fait. La sacrifiée, l'objectif qu'elle a, c'est de mettre une grosse pression sur l'adversaire. Donc moi, ce que je fais, hop, je vais full tap. Vraiment full taper. Je pense qu'il y a beaucoup de stats en R. Donc voilà. Et nous, on va se mettre là. Hop, et on va mettre un arbre devant nous. Donc on tape, on met des arbres devant nous. Comme ça, en fait, même s'il veut... Comment ça s'appelle ? Même s'il veut méroder ou quoi que ce soit, en fait, il ne peut pas faire un full tour. Ce n'est pas possible. Genre, si il se méprise, il faut qu'il aille là s'il veut méroder. Donc il ne peut pas. S'il va là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si il fait trop s'exposer, il ne pourra plus s'envie. Et du coup, s'il se méprise pour venir méroder, avec 9 P, il ne pourra pas beaucoup me taper. Donc c'est plutôt pas mal. Tant que de toute façon, il y a le double en vie, il ne pourra pas s'envie. Donc il n'y a aucun intérêt de le faire. Je pense qu'il aurait tout intérêt à venir méro. Mais bon, on va voir s'il va le faire ou pas. Surtout, moi, si j'aurais été lui, j'aurais tout fait pour méloigner de la folle, en fait. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Il n'est pas porté de ma folle. Et en ça, son tour était super bien joué. Parce que du coup, ma folle ne peut pas lui retirer des PA. Et ça me fait un petit peu chier, on ne va pas se mentir. C'est vraiment pas mal, tu vois, pour lui. Bref. On va continuer de taper. On est là pour ça. Hop. Et surtout, je me mets une arme devant moi. L'arbre, pour objectif, si vous avez bien suivi, d'éviter de... On va mettre une ronce apaisante, d'ailleurs. D'éviter de lui donner une free line de vue érosion. Voilà, tout simplement. Vous voyez, la folle, bim, il s'est bien joué. Donc on va le faire juste pour le faire croire qu'on a une manière de déstabiliser l'adversaire. Pour le moment, le début de combat est plutôt à notre avantage. Étant donné qu'il n'a pas encore eu l'occasion de nous mettre de l'érosion. Il ne faut pas oublier qu'avec une calamité ici, il va pouvoir se régène. Et que le Doma Kuro, en poison, en fait, si tu veux, va beaucoup lui donner de dommages. Enfin bref. Je crois que c'est ça, le Doma Kuro. Je me demande si le Doma Kuro, c'est le Dofus qui donne des dommages. Je les confonds toujours. Donc là, il y a une super zone calamité, ça va lui faire pas mal de régène. Mais bon, c'est pas dramatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on a mis une grosse pression. Les dégâts qu'on prend, c'est des dégâts sans érosion. Donc on n'est vraiment pas inquiet de ce qui se passe sur ce combat. Là, le double, en plus, va péter. Il va peut-être même tuer un de mes armes. C'est pas très grave. Hop, voyez-vous. Voilà. Donc, ok. Pas grave. C'est des dégâts, ouais, ça fait chier. Mais c'est des dégâts, comme je t'ai déjà dit, sans érosion. Donc nous, ce qu'on fait. Maintenant, on va commencer à passer en phase de soin. Donc phase de soin, c'est quoi ? C'est on met des arbres, on prend le temps. Et surtout, on va tuer l'arbre qui est le plus mal en point. Pourquoi ? Mais pour booster ma gonflée en vita. Pour booster la folle en vita et pour booster la surpuissante en vitalité. Comme ça, en fait, déjà, on va essayer de spotter. Je pense qu'on ne va pas y arriver. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Il joue bien. C'est un des srams que j'ai le plus de mal à spotter. C'est pour vous dire à quel point il joue bien. C'est peut-être pas une référence. Je ne suis pas non plus le dieu des sadidas. Mais en principe, les sadides, tu vois, les srams, j'arrive quand même à les choper un petit peu au hasard. Tandis que, oui, bon, j'ai toujours eu du mal à spotter. Que ça soit avec mes tremblements, mes soeurs de zone et tout. Donc bravo à toi, d'ailleurs, si tu tombes sur la vidéo. Là, on peut voir qu'il va essayer de clean la folle. Donc pour moi, c'est une erreur, là aussi. Pourquoi c'est une erreur ? Parce qu'en fait, il passe sa concentration de chakra pour tuer ma folle. Et j'estimais que ce n'était pas super utile de le faire. Il est ici, il n'y a plus que 3 PA. Donc on sait d'avance qu'il a mis la calamité ici. On s'en fout. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour éviter les calamités. On sait qu'elle y est. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un tour simple. Vous allez voir. Très simple. Hop. On met un arbre là-bas. On met une bocasse ici et on a le truisme. Comme ça, on a le passage. Avec le passage, moi, ce que je veux, à tout prix, c'est allé vers là-bas parce que je pense qu'il est là-bas. Je le pense. Je ne suis pas sûr de moi, mais je pense qu'il est par là-bas. On voit qu'on déclenche plein de pièges. Donc il est ici. Très bien. Donc à être ici, moi, je vais aller là. Ça m'emmerde un peu de l'avoir spotted. Écoute. Je vais aller là. Pourquoi je vais aller là ? Mais pour le forcer à peur, en fait. Ça va le faire chier. Ici, nous, on va aller là. La surpuissante, ça va lui cliquer des PM. Mais surtout, on va le placer derrière. Comme ça, il ne pourra pas bloquer la bloqueuse. Et on va récupérer un peu de soin. Donc si je n'ai pas de conneries, il est bien là. Ouais, il est bien là. Du coup, voilà. Ça lui force le passage, en fait. Donc là, il va sans doute venir m'éroder. Il aura le retour de la concentration de chakra. Donc du coup, les dommages que je vais prendre, 30% d'érosion, je ne peux pas me permettre d'avoir 30% d'érosion sur la tête. C'est interdit. Donc je vais devoir me débuffe obligatoirement. Piège de scélérat, calamité. Je vais prendre du 800 sous érosion. C'est pas facile de jouer contre un sram, les gars. Regardez, les dégâts que j'ai pris, c'est des dégâts sous zéro. C'est quand même assez astronomique, je trouve. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une folle. On va taper deux fois ici. Comme ceci. On va mettre un arbre comme cela. Et on va se débuffe ici. Attendez. Si je... Je vais me débuffe. Très bien. J'espère que la blocage pourra passer. On va voir. On commence des envoûts. Donc on se débuffe l'héros. C'était obligatoire. Avec la folle, on infecte les deux. En espérant qu'il ne la tue pas. Avec la bloqueuse, on voit qu'on ne peut pas aller là. Quoique. On peut aller là. Du coup, elle va aller là. Comme ça, on tacle les deux, en fait. Je ne sais pas si c'est l'idée du siècle, mais au moins on tacle les deux. Ça, je vais lui donner un peu de l'est. Mon objectif, en me plaçant ici, si tu veux, je pense que tu as compris, c'était d'éviter l'érosion. Parce que je viens de me débuffe de l'héros. Donc là, en fait, pour m'éroder, il va devoir se méprise obligatoirement. Et s'il se méprise, après, il va être quand même taclé par la bloqueuse. Donc dans tous les cas, je trouve que mon placement était plutôt pas mal. Il passe tout son tour à tuer la folle. Et ce n'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment bien ce qu'il fait. On va devoir tremblement, en fait, pour lui mettre des dégâts. On peut même mettre une calamité, il va se régénérer. Tu vois, les zones calamités, ce n'est pas simple. Mais bon, on va libérer. J'espère qu'il n'y a rien derrière. Normalement, il n'y a rien. On est d'accord. Hop. Et toujours nous, voilà. Donc là, on va faire péter la sacrifiée. Elle est quand même assez grosse. Ce n'est pas la plus grosse des sacrifiées du monde. Mais elle n'est pas mal. Tu vois, elle n'est pas nulle. Donc, on va profiter pour la faire péter. Ça va lui faire quelques petits dégâts. Et surtout, je les pose en para. Non, non, non. On fait chier, putain. Oh, la lose. Ça passe tour. Ça, ce n'est pas sympa, le passe tour. Ça, ce n'est pas cool. Passe tour de la surpuissante. Je m'en serais bien passé. Il y a encore l'UPA. Avec l'UPA, il va pouvoir mettre une calamité ici qui va le régéné de ouf, en fait. Mais c'est moi qui est mauvais, là. Je fais beaucoup trop de zones. Mais tant que c'est des dégâts sans érosion, on va dire que ça passe. S'il vient me mettre une masse mortueur, ça me fera chier. Parce que du coup, je prendrai la calamité sous érosion. Et ça, j'aurais bien aimé l'éviter. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, il hésite où se placer, je pense. Parce qu'il sait que s'il va là, je vais pouvoir le taper. On va voir ça ensemble. Très bon placement. Pour moi, c'était le meilleur placement qu'il pouvait prendre. Très, très bon placement. Malheureusement pour lui, c'était un beau placement. Mais il y a un mais. C'est que du coup, avec son double, il a fait une erreur, c'est de faire péter... Enfin, son double a tué mes arbres. Du coup, j'ai le passage. Donc écoute. Là, je vais en profiter pour taper. Tout simplement comme un sagouin. Et je me recule. Donc ça, s'il veut méroder, ça va le faire s'avancer beaucoup. Donc je pense vraiment qu'il ne va pas venir méroder. En tous les cas, en fait, contre un SRAM, profitez de taper quand vous pouvez taper. Parce que vous ne savez jamais quand vous pouvez taper. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien celui-ci. Donc là, il va pouvoir méroder. S'il mérode, mais le problème, c'est que s'il mérode, il ne pourra pas mettre trop de dégâts tout en restant là. Il pourra là, à la rigueur, faire un répu. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Il tape deux fois une cruauté. Donc la cruauté, elle a juste un seul objectif. Vous ne soyez pas dupe. Je vois bien, elle est par là. Il aime bien Brain comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on tente par là ? Je te jure qu'il est capable. C'est un coquin, lui. Non, il n'a pas osé. Ce coup-ci, il n'a pas osé. Je dis ce coup-ci, parce que j'ai l'habitude, il l'aise. Hop, on regarde. Cet arbre, il a 96 HP. Il va bientôt mourir. Du coup, on le tue. Comme ça, ça te chite un peu notre gonflable. Voilà. Hop, on se régène. Et là, surtout, on ne se donne pas de PM. Pourquoi ? Parce que les PM ne me servent à rien sur ce tour-ci. Ah, bien, il est par là. Ok, très bien. Au début, je voulais tenter par là. Je me suis dit, il me Brain souvent. Donc, je me suis dit, il va aller là. Mais bon. Du coup, j'ai un arbre ici. Peut-être que ça va l'empêcher de me mettre un réseau à un tour. Ces réseaux de concentration de chakra sont super, méga, ultra violents. J'arrive à mettre des grosses patates à chaque fois. Et après, c'est contre lui. En fait, je ne mets pas de forge de lave. Et je mets le 2 coco à la place. Et c'est une erreur. Je devrais mettre le forge de lave. Et enlever le 2 coco. Parce que sur la durée du combat, c'est plus avantageux de l'autre. Mais bon, c'est comme ça. Là, on peut voir quand même que le poison para va faire quand même de beaux petits dégâts. C'est pas du tout... C'est sous-coté, je trouve, le poison para. Mais bon. Là, il y a une calamité ici. Voyez-vous. Hop, même pas. Ok. Bon. Hop. On met un arbre ici. Pareil, on tue un arbre. J'évite à tout prix de faire trop d'arbres pour rien. Et là, grosse erreur. Je viens de voir que j'ai le retour de la surpuille. Et je la fais après. Grossière erreur. On aurait pu vraiment s'en passer de celle-là. On n'a pas besoin de ça contre lui. On ne doit pas faire d'erreur, en fait. Pour gagner un bon SRAM, il ne faut pas faire d'erreur. Là, par contre, maintenant, j'espère que ça ne tue pas. Non, ça ne tue pas. C'est cool. On a de la réussite. Et là, par contre, je me donne DPM. Obligé. Ok. On va aller par là. On ne sait jamais s'il est par là. Ok. Il n'est pas par là. Et nous, on s'éloigne là-bas. Donc, il doit être où ? Ok. Il est ici. Il va pouvoir venir me free-roder. Il doit le faire. Il doit m'éroder. Mais qu'une fois. Il ne faut pas qu'il m'érode deux fois. Au moins, il m'érode. Il me met des gros dégâts. Je sais ce qu'il va faire. Vous voyez, quand il doit m'éroder, il m'érode. Heureusement, j'ai enlevé les pièges derrière, je crois. Donc, il ne devrait pas avoir un gros, gros réseau. Piège de scélérat. Ok. Il va sans doute mettre un double. Ou m'éroder. On va voir ce qu'il va nous faire. Piège de dérive. Piège fond jeu et double. Vous voyez, il y a toujours le retour du double au moment où il en a besoin. C'est ça qui est vraiment fort sur cette classe. C'est que le double est souvent présent à son retour d'invie. Mais là, c'est des dégâts que je prends. Ils sont certes très forts. Mais une fois de plus, c'est des dégâts sans érosion. Donc, c'est fort mais pas cheaté. Donc, je fais un tremblement pour la simple et bonne raison que je veux à tout prix lui déproc, si tu veux. Enfin, si tu ne veux pas, c'est la même chose. Lui déproc le... Qu'en s'appelle ? Ah putain, j'ai oublié le nom. Lui déproc un truc. Voilà. J'ai oublié quoi ? Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, moi, je vais tuer l'arbre. Je vais en remettre un autre ici pour lui bloquer le passage. Et je vais derrière. On va là-bas. Tiens. J'aurais dû aller là. Ça m'aurait fait plus de soin. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, ici, on lui clique des PA. On s'en fout du reste. Tac, ici. Pareil, une fois de plus, c'est des dégâts que je prends. Mais vous avez retenu la leçon. C'est des dégâts sans érosion. Du coup, ce n'est pas grave de m'en prendre. Certes, ça m'a mis un peu cher. Mais je préfère me prendre 1600 érosion que 800 érodés à 30%. Tu vois ? Enfin, moi, les calculs, je les fais comme ça. La surplus, c'est l'heure de jouer. Donc, vu qu'on a Vodou. Normalement, là, Vodou, ça tape un peu. Ou alors, j'ai oublié de Vodou. C'est possible aussi. Ouais, j'ai oublié de Vodou. Parfait. Donc, là, il y a 2400 HP. Moi, j'ai 2600. Sauf qu'en termes d'héros, pour le moment, il a l'avantage. Mais mon jeu se met en place petit à petit. Donc, là, tu vois, je l'ai infecté avec le poison au cas où tu m'affoles. Comme ça, j'ai juste infecté son double pour pouvoir le roxer un petit peu. Là, pareil, il met des dégâts. Mais c'est des dégâts, encore une fois, sans érosion. Je les prends. J'assume. J'assume, j'assume. Au combat d'avant, je tiens à préciser que ça s'est fini sur une sacrifiée qui a explosé. Ma force contre lui, justement, on va dire que c'est la sacrifiée. On va dire que c'est la sacrifiée. Hop. Du coup, en termes de trucs, on va tenter une ronce apaisante. Ce n'est pas le meilleur call, je sais. Mais j'ai envie de la tenter. Donc, quand je suis tenté, je le fais. Et je me place ici. Pourquoi ici ? Au moins, il ne peut pas m'éroder facilement. Tout est fait en fonction de l'érosion. Mon tour est quelqu'un en fonction de l'érosion. On peut voir quand même qu'il esquive beaucoup la perte d'EPA. Et en ça, sur ça, je n'ai pas de chance. Voilà. Il y a toujours une dose de chance dans un combat. Et là, sur ce combat-là, je n'ai pas beaucoup de chance sur le retrait. Mais bon, ça arrive. Ce n'est pas pour ça que je vais gagner ou ce n'est pas pour ça que je vais perdre. Le combat, il est encore très long, je pense. Je ne pense pas qu'il va venir se TP vers moi. Il n'a aucun intérêt à le faire. Il n'a vraiment aucun intérêt à venir là. Je pense qu'il va mettre une calamité, un piège de scélérat ici. Il se méprise. Il va mettre la calamité ici. Maxi régène, encore une fois. Mais toujours le même principe. Il se régène du 654. Le double va péter. Ça me met des bons dégâts. Vraiment des dégâts assez conséquents. 1, 2, 3, 4, 5. Je me demande si on ne tenterait pas le kill, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tac. Je tente un truc. C'est hyper risqué. Oh, j'ai failli oublier d'altruisme végétal. Je tente un kill. Ce n'est pas dit que ça passe, mais ça peut passer. On va voir ça ensemble. On va voir si ça passe. Ce n'est pas dit. On va tenter. On va tenter. Ça passe. Il n'y a pas de piège. C'est un combat. J'ai essayé de vous expliquer ma vision de jeu contre le SRAM. Je trouve que DOP se débrouille franchement bien. Après, c'est vrai que j'ai quand même l'habitude du match-up. Et que depuis qu'on a le contrôle des invocations, c'est beaucoup plus simple. On évite les zones. On les place comme on veut. Regardez la sacrifiée. Avant, je n'aurais pas pu la faire péter de cette façon. Enfin bref. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Je vous mets vite fait un petit tour sur ma code. Donc 4856. J'ai très très peu de défaites à mon actif. Donc vive la mage. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. C'était Flansa. Sous-titrage ST' 501